Comment est-ce que vous évaluez l'importance de la construction de ce port de libre-échange en ce temps tellement turculent aujourd'hui dans le monde ? Je pense que le message qui est apporté par cette foire de Hagro est très important. Il est très important parce qu'on voit que depuis plusieurs années, la Chine devient de plus en plus importante, de plus en plus riche et de plus en plus puissante. Il est important pour le Comité Franc-Chine et pour des gens comme nous de montrer que cette montée en puissance de la Chine est quelque chose qui n'est pas menaçant ou dangereux pour le monde, mais au contraire utile et favorable. Et favorable pourquoi ? Parce que la Chine représente une masse absolument considérable. La Chine représente donc non pas une puissance simplement, mais aussi un marché qui est extrêmement important, avec des Chinois qui sont des gens pacifiques et qui sont des gens qui, après avoir travaillé pendant très longtemps, donc moi, j'ai vu les points de la Chine. J'ai vu comment, avec la politique de l'organisation, au début des années 1970, les Chinois ont travaillé très durement pour pouvoir édifier leur pays. Comment maintenant, quarante ans après, la Chine arrive au stade de la consommation. Je dirais que la Chine a suffisamment travaillé et maintenant que la Chine commence à devenir riche, il est normal que les Chinois veuillent profiter de la vie. Et profiter de la vie, ça veut dire effectivement aussi, pas seulement produire, mais aussi consommer. Et consommer pas seulement des produits chinois qui sont de très bonne qualité, mais avoir un choix beaucoup plus large et avoir le choix des produits du monde entier, notamment des produits français. Donc, cette montée en puissance dans la Chine est quelque chose qui est favorable parce qu'elle va pouvoir entraîner l'économie, pas seulement de la Chine, mais du monde entier, et donner du travail aux gens du monde entier. Et ça, c'est extrêmement important. Quel est votre projet de cette exposition ? Je suis venu surtout pour pouvoir effectivement voir comment cette première exposition de la consommation se présente. Je suis extrêmement curieux de voir comment tout ceci se présente. Mais mon but essentiel est de pouvoir à la fois transmettre au public chinois ce dont je parlais, c'est-à-dire ce mariage entre la tradition et l'innovation de la France, et également transmettre au public français le fait que la Chine est un pays dont il ne faut pas avoir peur, mais dont il faut au contraire favoriser le développement, parce que le développement de la Chine est quelque chose qui sera utile au monde entier. Merci. 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 Merci.